bonjour tout le monde donc voilà après le château on va aller explorer cette zone c'est ce que j'avais envie de faire j'avais j'avais envie de juste regarder un peu mais voilà on va commencer avec un peu de honte je vais mourir tout de suite pour bien commencer les vidéos j'aurais pu couper ça pour éviter voilà cette honte là mais bon allez je vous montre tout donc oui j'avais j'avais oublié pas j'avais pas oublié mais je pensais que ce truc faisait pas si mal que ça et bon mais ce qui est bien c'est que en mourant je me suis voilà je me suis réveillé de l'autre côté du pont en fait mais il faut toujours aller chercher mes runes donc on va les faire ça et il faut toujours faire gaffe à la balle est là ça fait mal regarde moi ça j'ai peur de ne pas avoir assez de points de vie dans ce jeu en fait j'ai pas envie de mettre plein de points dans mon dieu tu m'as encore alors oui donc j'ai pas trop envie de mettre plein de points dans le comment ça s'appelle vigueur pour avoir juste les points de vie de plus mais je pense qu'il va falloir mettre un peu plus peut-être parce que ouais il ya trop de choses qui peuvent me tuer en un ou deux coups là et c'est difficile donc encore chercher des runes et je pense que je vais juste vite me casser là parce que j'en ai marre voilà on s'en va donc allez on va explorer cette zone voir ce qu'il ya parce que je sais pas mais ce jeu me donne l'impression qu'il ya vraiment des trucs partout quoi des grottes des donjons des châteaux des tours des voix tous des ruines des campements et ouais donc déjà voir un jeu jeu j'ai sauté en deux secondes et on trouve déjà quelque chose ici en sorte de petit comment avec des ennemis donc oui je regarde un peu voilà ça c'est quelque chose et il me lance des trucs de magie là je sais pas ce que j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait là je suis désolé pour cette ces mouvements erratiques bon je pense que là en fait je jouais en même moment et je j'essayais de travailler je voulais que je fasse quelque chose au travail en même temps et donc il ya peut-être quelques petits moments comme ça où j'essaie de rester en vie tout en envoyant un message quelque chose comme ça sur mon ordi donc ouais désolé pour ça je vais voilà je fais pas souvent ça jouer et travailler même temps même des fois ça m'arrive parce que là c'était le week-end où j'ai joué à ça encore ouais donc normalement je travaillais pas mais il y avait deux trois choses à faire donc là qu'est ce qu'on a je vois qu'il ya des petits trucs sur la carte on voit on voit des fois les sur le grand table à convoi et les petites images de ruines et tu et tout donc on revient ici et voilà j'ai coupé parce que oui je faisais rien j'ai traversé un peu pour regarder donc voilà voilà c'est ça en fait je voulais en chercher ici dans toute cette zone du sud pour trouver des choses à faire des donjons et tout ça donc qu'est ce qu'on trouve des chiens super et vous savez comment c'est un mois avec des animaux là dans ce jeu ça finit mal normalement et à une taille une fois et non mais aussi c'est quoi votre mot pod à je connais ça attendez je vais même pas regarder ce mon mon ma téléphone je vais je vais me souvenir de ce que c'est c'est quoi ce mot pour dracon fly libellule c'est libellule c'est ça non libellule je pense voilà c'est un libellule géante ou géant je pense que c'est géante voilà les chiens encore une fois les animaux dans ce jeu et voilà heureusement j'ai commencé à couper là parce que je sais que c'est pas super de me regarder voilà retaper les mêmes chemins tout le temps donc voilà je vous montre les fois où je meurs et après je coupe parce que voilà les écrans de chargement et tout ça c'est pas très intéressant donc oui voilà encore une fois avec des animaux je pense que mon problème avec eux dans ce jeu c'est qu'ils sont hyper agressif je les ennemis comme des soldats et des chevaliers tout ça il reste là un peu et tu peux les attaquer directement voilà après un petit combo ils sont finis quoi mais les chiens et les boiseaux et tout ça il vient vers toi ils sont hyper agressif et voilà j'ai du mal mais heureusement là on a réussi et voilà tête de libellule voilà ça c'est le mot libellule géante donc voilà donc qu'est-ce qu'on voit avoir des ruines là il ya le grand arbre aussi il ya des forêts et oui faut vraiment juste bien regarder je pense dans ce jeu parce que voilà déjà là il ya un site des grâces un peu caché heureusement je voyais des petites lumières et oui pense qu'en jouant à ça on apprend ce qu'il faut faire et voilà j'ai appris qu'il faut vraiment regarder partout parce que tu peux trouver des choses partout voilà on voit un tour en eau là donc je pense qu'on va aller explorer ça c'est pas comment ça s'appelle de tous les tous les environnementaux les petits trucs comme ça ils ont des noms là on a des fleurs qu'ils lancent une sorte de nuages de poison donc ça c'est c'est pas super et encore des chiens mon dieu voilà j'en avais marre de te rendre là il est utile des fois pour certains combats mais des fois c'est juste chiant tu as juste envie de voilà d'être seul essayer saut ça c'est ça c'était utile parce que j'avais pas vu que voilà on pourrait sauter là donc voilà le tour et je sais déjà qu'il ya un petit con en eau qui qui lance les les bombes et tout donc il va falloir monter mais là je voulais juste regarder un peu on s'il y avait autre chose à trouver parce qu'en convoi faut regarder partout parce que on sait jamais donc là on va monter c'est abruti là il m'a pas vu voilà ça c'est fait malheureusement on peut pas utiliser la balette est ici qu'est ce qu'on une baliste portative je pense que ça c'est une sorte de énorme arbalète donc je descends t'as pas besoin d'utiliser les échelles apparemment tu peux juste sauter et voilà ça c'est fait je pense que c'est tout ce qu'il y avait là je sais pas bon là j'avais vu des ruines donc je pense qu'on va aller dans cette direction là vous voyez à quelque chose là il ya une petite lumière tout au fond là dans le dans les bois oui là je voulais regarder le tout voilà mais je peux pas l'utiliser parce qu'il faut 30 en force et voilà c'est énorme ce truc donc ouais mais bon si jamais je mets plein de points en force pour l'instant j'ai pas je pense pas que je vais faire ça j'ai plutôt envie de mettre tout ça donc froid mais bon on va voir pour l'instant c'est ça c'est ce qui est chiant là c'est que j'ai envie de mettre des points en fois pour faire des incantations et tout mais je trouve pas d'incantation fait j'ai rien trouvé j'ai le soin et j'ai le le truc pour enlever le poison mais un passage je trouve rien quoi j'ai trouvé plein de sorts mais l'essor et les incantations c'est pas pareil donc donc voilà encore une fois on regarde un peu là j'ai trouvé j'ai vu un pont à eau je sais pas comment y accéder pour l'instant mais ça aussi c'est sûrement quelque chose je vois là et peut être une grotte ou quelque chose là haut donc voilà va falloir que je me souviens de ça et ici j'avais vu cet arbre c'est ce truc là cette lumière donc voilà et il ya ce mec ce fantôme qui est apparu et après voilà on voit c'est un c'est pas donc voilà je pense qu'il faut le suivre voilà je sais pas ce que c'est tout ça c'est la première fois que j'ai trouvé quelque chose comme ça mais on voit il nous emmène quelque part il faut tomber je pense voilà et il attend il attend gentiment pour que moi j'arrive je pense que je regarde de mauvais côté là les derrière oui derrière voilà il descend là aussi il continue et voilà il nous a montré une grotte que je pense que je n'aurais pas trouvé ça sans lui donc bon c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis dans le jeu quoi parce que c'est assez bien caché cette grotte donc voilà heureusement là on a on l'a vu et voilà caverne insondable voilà si des grâces je sais pas si vous avez vu le type en le fantôme là derrière jour l'autre joueur il a tombé moi je l'avais pas vu en jouant j'avais j'avais regardé ses messages attention piège et pour moi normalement ça veut dire que voilà il ya un ennemi pas loin donc voilà je me suis accrupi comme ça j'ai continué là j'ai rien vu là non plus je continue et voilà super et à des putains de rats c'est des animaux encore et ça s'annonce pas bien pour moi et voilà ça c'est vraiment le bordel je mets le torche je le je vois je le mets je le remets je le c'est partout il y a des rats partout et des objets avec lui qui m'arrête voilà qui me laisse pas je trouve des choses j'ai pas de vie je pense que j'aurais pu survivre à ça mais je pense que j'ai trop paniqué à la fin voilà je voulais un peu trop faire là j'avais pas besoin de prendre ces objets là il fallait juste me soigner et essayer de tuer les rats mais malheureusement non pas vraiment il va falloir que je meurs chaque fois je vois un animaux pour la première fois dans ce jeu donc voilà heureusement on a vu la piège maintenant donc on va pas retomber là dedans et j'étais un peu con parce qu'il faut dire que voilà il y avait des messages c'était marqué piège devant mais j'avais pas compris quand je regarde ça mais c'est hyper évident quoi mais oui j'avais pas j'avais pas compris et voilà je voulais prévenir d'autres joueurs donc je pense que oui on va on va laisser un message aussi voilà déjà quelque chose droit devant peut-être non ah non je vais juste mettre ça qu'est ce qu'on peut mettre champignon devant non j'ai oublié ce que j'ai mis donc on va on va voir ensemble vu un printemps non non j'ai ma je voulais pas mettre ça je pense que oui voilà danger voilà ça ça marche pense que ça marche parce que moi j'avais vu piège devant et voilà j'avais pas compris je sais pas pourquoi c'est bien clair mais normalement les joueurs ils ont mis ça quand il ya des ennemis donc je pensais que c'était juste un ennemi je pensais pas que c'était un vrai piège le mot piège dans ce jeu est utilisé pour désigner des ennemis quoi donc là aussi j'avais peur qu'il y avait un autre piège donc j'ai sauté je pense qu'il n'y en a pas mais voilà et voilà si tu passes par par ce côté là c'est beaucoup plus facile tu dois toujours voilà affronter des rats mais ça c'était un peu un peu trop là pour ce ravin non c'est le feu comme ça pas trop besoin mais bon oui c'est beaucoup plus gérable de passer par par quoi mais il ya toujours le leur âgé ont ici et voilà tu peux le prendre par surprise et tu as tu approches doucement donc voilà et voilà le feu j'adore cette torche c'est tellement bien ça prend peu de temps à avoir à faire cette attaque mais c'est trop cool je pense que ça s'il ya un boss si jamais un boss qui est qui a du mal avec le feu ça ça serait hyper utile et voilà donc tout ça c'est fait donc il faut récupérer mais des runes je pense qu'ils sont voient qu'ils sont là voilà encore des rats attention regardez bien boss probable bête droit devant super donc là il faut oui il faut regarder attentivement j'avais peur là de tomber dans une arène de boss donc oui je me préparais un peu là mais heureusement c'est voir c'est pas ça je veux rentrer et entrer chez moi on voit ça partout chercher victoire et voilà donc qu'est ce qu'on a cherché estomac ces messages là je ne voyais rien et là voilà un ours encore un animal géant et voilà il se lève comme ça moi je pensais que j'aurais pu j'aurais pu l'avoir effectivement en droit mais non là je sais pas pourquoi j'ai fait ça j'ai essayé d'invoquer le méduse droit devant lui ça c'était con et voilà c'est pour ça que je suis bon voilà encore une fois quand je regarde mes mes vidéos comme ça je me dis mais pourquoi j'ai fait ça quand je les fais je voilà j'ai pensé que c'était c'était pas si mal que ça mais bon fallait pas faire ça quoi mais bon maintenant je sais je sais ce qu'il ya je sais ce que je dois faire je pourrais sauter dans le dans le trou si je peux si je voulais mais pour faire un peu plus vite mais je vais retaper tout ça voilà et apparemment il ya des matériaux qui qui respawn après donc allez on va essayer de faire ça vite et retourner voir monsieur l'ours et voilà on est presque arrivé je pense que là juste avant je voulais faire l'incantation de deux soins mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton mais bon donc tout de suite j'invoque la méduse avant qu'ils me voient et voilà super super le début là mais heureusement la méduse voire c'est un ton comme elle a un part de vie mais énorme je pense elle peut prendre plein de d'attaques je pense que je pense qu'il faut faire comme ça il faut rester proche de lui voilà vers son estomac parce que comme ça tu évite ses griffes de devant il faut que je me soigne et voilà c'est ça le problème avec ces nous t'as pas le temps de te soigner des points parce qu'ils sautent vers toi et voilà enfin je sais pas ce que j'ai fait j'aurais pu j'aurais dû me soigner il a été distrait avec la méduse mais je pense que ça va il est empoisonné on voit là tout le truc vert autour de lui donc voilà il y a la barre de vie qui descendent tout le temps voilà presque fini et il est tombé donc ça va voilà encore une fois la méduse nous a aidé énormément et là on a trouvé notre talisman ça ça aide avec la résistance au dapiche aux dégâts magiques et on a quelques objets aussi papiers en flamboyant liste et trina c'est parce que je sais pas ce que c'est tout ça je pense que c'est des matériaux j'ai encore une fois on cherche un peu dans les ans là c'était non mais c'était là c'était là c'était dans les matériaux je pense quand j'avais pas vu on regarde partout non c'est pas un talisman par là non plus tu l'avais déjà vu non c'est pas ça mon dieu qu'est ce que je fais c'est là c'est là c'est là c'est ici matériaux voilà c'est ça voilà super merci bon ça c'est fait donc ça c'est un autre donjon fini et voilà on retourne ici donc je vais vite fait me reposer sur le site de grâce et on va continuer à explorer ah oui là je voulais peut-être remonter des niveaux donc voilà on va utiliser ces runes comme ça j'aurai assez de assez de runes pour pour monter d'un petit niveau je pense allez on va regarder ça et non malheureusement il me manque 47 super bon on va reprendre que là là je vaisveck là mais c'est bon on va reprendre stalls ou illat个 poor voilà on va reprendre torrent là voilà voilà hop là on va reprendre busca la pour continuer un peu plus vite et voilà donc qu'est ce qu'on va trouver encore des ennemis que j'arrive à tuer en un coup c'est bien je pense que ça montre que voilà j'ai assez assez de niveaux assez de stats pour cette zone là mon maman et voilà là déjà voilà c'est comme j'ai dit un jour dix secondes après le donjon j'ai trouvé un autre truc quoi voilà on a trouvé des ruines et je pense pas que ce soit un boss mais c'est quand même un ennemi énorme la sorte de géant et tous ces petits clous ici aussi voilà là je pense que c'est assez facile de faire ça avec torrent parce que tu as plein de d'espace pour éviter les coups donc tu peux voilà frapper par tiers frapper par tiers là voilà là je reste auprès d'eux et voilà torrent il est mort super mais voilà ils sont pas si difficile que ça ses ennemis donc tout va bien ah là ça t'est pas bien et bon donc maintenant on va aller voir qui d'autre y a dans ces ruines et on avait déjà vu il y avait un type énorme donc on va trouver qui c'est voilà c'est lui donc on dirait un géant comme on avait comme on avait vu avant mais c'est plus un géant jure sorcier j'ai l'impression voilà vu qu'il n'a pas de d'épée ni rien il a voilà il a cet autre truc et voilà le feu surprise là j'ai déjà allé presque mort avec le feu c'est tellement bien ça j'adore le combo d'armes que j'ai en ce moment avec le chick et tanner et ça c'est vraiment bien et encore une fois la méduse elle m'a aidé et voilà on a gagné son son bâton et un sort je vais pas utiliser le sort mais je vais pas utiliser le bâton non plus mais c'est utile pour les gens qui voilà qui font des sorciers des des persos avec beaucoup d'intelligence voilà et je montre je montre le bâton juste pour voir voilà merci le méduse et bon ça c'est fait là aussi je vois des ruines là il y a l'arbre en eau aussi on voyait qu'il y avait une sorte de bâtiment donc oui vraiment il y a des trucs partout donc on va continuer là je vois qu'il y avait des fleurs mais j'ai voilà j'ai pas envie de de tuer chaque ennemi que je vois parce que sinon je vois ça prendrait des heures et déjà ça va prendre des heures ce jeu je sais pas combien de jeux j'ai déjà joué c'est beaucoup et voilà il ya le fleur géant c'est assez dangereux mais c'est assez long et ça reste en passe aussi j'ai l'impression donc voilà c'est pas si difficile que ça et là j'ai pensé que le feu ça ce serait très bien et oui c'est ça marche bien ça marche pas si bien que ça j'aurais pensé que ça ferait un peu plus mais quand même c'est quand même mais voilà je pense que c'est plus vite de le frapper comme ça et qu'est-ce que ça laisse derrière Vipéria et poudre de Miranda aussi donc voilà on continue là aussi je vois quelque chose là il y a des gens mais c'est juste des ennemis normal donc c'est voilà pas très difficile j'ai même l'impression que je suis peut-être un peu voilà peut-être un peu trop trop fort pour cette zone je sais pas parce que je tue quand même beaucoup de trucs voilà notre fantôme mystérieux et voilà une église donc ça c'est toujours bien parce que ça toujours des sites des glaces et des objets importants aussi voilà on peut enfin monter de niveau donc oui là j'ai mis en dextérité pour l'instant je pense que bientôt je vais vraiment commencer avec fois je vais juste finir un peu de peut-être un peu vigueur et après ce serait voilà tous les points en froid mais bon avant il faut que je trouve quelque chose pour pour lancer quoi des incantations et tout parce que sinon ça serait pas très utile d'avoir beaucoup de froid ah je sais pas ce que je cherche dans les menus parce que on sait déjà ce qu'est on sait déjà ce que c'est une arme de vie c'est pour augmenter le la fiole et voilà tu perds et oui elle arrive encore oh super plus de dialogue ça m'intéresse super bon on a beaucoup appris là ça encore une fois j'ai pas envie d'être méchant avec le jeu j'adore ce jeu beaucoup mais je vois pas l'intérêt de ces dialogues là pourquoi elle a dit ça on sait déjà elle a juste répété l'objet du jeu en fait elle a juste dit oh il faut voilà il faut refaire le cercle d'elden et trouver des fragments c'est tout ça on sait déjà tout ça pourquoi elle a répété tout ça donc on a trouvé un autre de ces statuts là qui nous indique un autre donjon donc on va suivre ça donc on dirait que c'est derrière voilà il y a tous ces messages aussi qui nous aident mais voilà je pense que les gens vont pas louper ça c'est pas très caché avec tous ces messages et voilà il y a une porte catacombes de vale aux tombes si des grâces encore et voilà là on dirait plus d'un de ces donjons style bloodborne je pense qu'ils ont même réutiliser les mêmes les mêmes assets qui avait dans bloodborne aussi et peut-être même dark souls 3 ils utilisent beaucoup les mêmes trucs dans ces jeux mais bon ça c'est comme beaucoup de développeurs mais voilà là faut utiliser une clé larmes si tu veux pour voilà pour trouver cet objet caché et des squelettes et là j'avais peur parce que normalement des squelettes dans ces jeux ils sont un peu plus difficiles que les autres ennemis et voilà déjà je suis mort mais c'est pas pour ça qu'ils sont difficiles normalement c'est parce que ils peuvent ils peuvent quand tu les tues ils peuvent revenir normalement donc des fois il faut les tuer deux fois ou il faut les tuer avec une arme sacrée je me souviens il y avait je pense que c'est dans dark souls 1 il fallait utiliser une arme sacrée pour les tuer donc oui là j'avais peur que ça serait un endroit une zone que je pourrais pas faire parce que je pense que j'étais pas sûr si j'avais une arme une arme sacrée voilà déjà il revient lui et tout ça aussi pour un manuel de nomades là pour l'instant je sais pas ce que ça fait tout ça je pense que ça est satay devait comme fabriquer les objets mais je peux rien fabriquer donc ça ça m'aide pas beaucoup mais là je voulais pas voilà je suis retourné vite fait et voilà là je pensais comme je dis je pensais qu'il fallait utiliser une arme sacrée donc je regarde toutes mes armes pour voir vous pouvez voir là dans le table puissance d'attaque voilà physique magique foudre sacré et vous voyez qu'il y en a rien il y a rien il y avait un juste juste avant voilà ça albert de albert doré j'ai pas trop j'ai pas assez de force pour bien utiliser ça mais c'est le seul truc sacré que j'avais donc voilà je l'ai équipé et voilà et voilà avec ça aussi j'avais la charge lord aussi donc je pourrais même pas esquiver donc voilà on va tenter ça déjà c'est beaucoup moins puissant que mon épée et ça marche pas en plus donc c'est vraiment pas le meilleur truc à utiliser voilà il revient là j'avais utilisé j'avais essayé d'utiliser l'attaque spéciale mais ça n'a pas marché vu que je n'ai pas assez de stats je pense parce que je pense pas que ça soit ça je pense pas qui qui le lève en l'air pour rien quoi là j'avais tenté le feu aussi mais ça non plus ça marche pas il revient et voilà j'avais juste j'avais pas compris ce qu'il fallait faire à ce moment en plus avec cette arme c'est tellement long c'est tellement lourd que voilà voilà comme ça je vais mourir c'était évident donc voilà je savais pas trop quoi faire et on va retenter avec l'utilité déjà j'ai pas besoin d'aller ici j'ai déjà pris l'objet j'aurais pu passer à gauche je pense que je voulais savoir comment les tuer et voilà c'est ça qu'il faut faire je me suis souvenu que voilà pense que dans dark souls 3 aussi il fallait faire ça et peut-être dans les autres aussi voilà j'avais j'avais oublié ce qu'il fallait faire en fait donc voilà quand tu les tues il voilà faut les attaquer une fois de plus quand ils sont en train de revenir et voilà donc voilà comme les autres donjons comme ça on a une porte et il faut trouver un levier pour ouvrir ça mais voilà toujours des squelettes mais heureusement quand tu sais comment les tuer c'est voilà c'est beaucoup plus facile juste bien attendre voilà quand tu vois la lumière bleue comme ça tu peux les attaquer encore ça c'était pas bien voilà voilà ici j'ai l'impression que dans ces donjons là on trouve plein de muguets et ça c'est utile pour pour améliorer les tes amis là le meduse et tout ça je voyais pas que c'était des archers donc heureusement j'avais vu juste à la fin et j'avais évité mais bon et il y avait lui est caché à droite aussi donc voilà on voit plein d'autres joueurs ici aussi des fantômes des autres joueurs voilà pas oublier de les attaquer dernière fois parce que c'est facile d'oublier et c'est beaucoup plus difficile qu'on compte il y en a plusieurs comme ça voilà encore un message menteur passage secret mais pas du tout voilà j'ai dénigré ça ah oui j'avais j'avais mis un message parce que voilà je voulais voilà aider les gens parce qu'il y avait cette squelette à droite que j'avais pas vu moi donc oui et on voit le levier juste en eau là donc passer par ici et chercher une échelle ou des escaliers et je pense qu'on peut entendre du feu voilà super donc il y en a il y a encore ces pièges ah c'était marqué attention d'eau donc je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière moi derrière moi mais non mais voilà j'aime pas ces pièges là il faut vraiment bien là aussi j'ai commencé à mettre plein de messages apparemment donc allez j'ai mis calme donc ok je voulais mettre que là c'était 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 sûr quoi tu pourrais rester voile juste là sans que le feu t'atteigne mais je trouvais pas le bon mot pour ça donc voilà ah ah c'est difficile voilà c'est bien voilà on va frapper ça et voilà encore ces squelettes qui apparaissent de nulle part un peu et là on voit que on peut monter avec le piège mais ici aussi voilà embuscade droit devant mais le mec qui il voit de l'autre côté à essayer feu oui je vois ce qui veut dire en fait tu vois tu rentres et tu utilises ça pour les avoir et moi je n'ai pas bien fait j'étais un peu trop lent voilà heureusement il est tombé lui et voilà le feu m'a aidé et on peut juste continuer on n'a pas besoin de de la de la Sous-titrage ST' 501 Et voilà, encore des squelettes Elles sont assez faciles Juste bien se souvenir de les attaquer Voilà, je ne sais jamais s'il y a peut-être un passage secret quelque part Donc je frappe les murs quand je vois ces messages comme ça Bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de passage secret Pas ce style-là en tout cas Pas les murs invisibles comme on avait vu avant dans Dark Souls et tout Et voilà, tout ça c'était assez facile Et on a réussi à ouvrir la porte Donc on arrive presque à la fin de la vidéo aussi Donc on va aller voir le boss avant Avant de finir Et c'était marqué Essayer Feu Donc ça c'est super pour moi vu qu'on a cette torche Donc je retourne vite fait ici Voilà Pas assez de runes pour monter de niveau Et on va aller voir Tout d'abord, ennemis faibles Donc ça c'est cool à voir Mais on ne sait jamais Il y a des joueurs qui disent ça et après Voilà, tout le monde parle de feu Donc c'est assez bien pour moi Voilà, donc c'est l'ombre du cimetière Et c'est vrai que c'est un sort d'ombre Voilà, c'est quelque chose de noir qui bouge comme ça Qui bouge très vite J'ai tenté le feu et c'est vrai que ça marche très bien Et on voit direct qu'il n'a pas beaucoup de vie ce truc Vraiment pas beaucoup Et heureusement j'ai la méduse Parce que ça distrait des trucs tellement bien Que moi je peux juste arriver derrière Et voilà, lancer le feu comme ça Ou me soigner comme ça Et il fait ça des fois Là c'est l'attaque horrible qu'il a je pense Je pense que ça c'est pas un boss très difficile C'est un mini boss Mais voilà, il peut faire ça et Ça t'est pas réaliste Tu peux pas bouger Et voilà Assez facile, faut juste attendre Mais ça j'arrivais pas à l'éviter Je pense qu'il fallait Rouler Mais je l'ai pas fait Et il bouge tellement vite Que voilà, c'est un peu difficile de l'avoir J'essaie toujours avec le feu Je pense que J'aurais mieux fait de juste le frapper Mais voilà Quand même Il est mort Et on a gagné Des cendres Donc Avec ces cendres là On peut invoquer quelqu'un d'autre Mais J'avais vu que voilà Coût en PC C'est 104 Donc il faut vraiment beaucoup d'intelligence Non c'est pas l'intelligence C'est l'esprit Oui Il faut mettre plein de points En esprit Pour pouvoir Invoquer ce truc Donc ça aussi C'est peut-être quelque chose Que je dois Je dois Investir dedans Voilà Donc oui Oui maintenant Quand je monte de niveau Je sais pas quoi prendre Il y a vigueur Il y a esprit Il y a foi Il y a force Il y a dextérité Oui il y a trop de choses en fait Mais bon Voilà On a beaucoup fait Dans cet épisode Je pense qu'on a fait Au moins Trois donjons Je pense Trois bosses Des ruines De ça Cet donjon Il y avait des grottes aussi Donc oui Beaucoup de choses Faites Et voilà Encore une fois Merci d'avoir regardé Et Oui Merci Et à plus